Musique d'intro Allez bonjour à tous, c'est Link Lexi Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Jean-Loup à nouveau Salut ! Eh oui je suis revenu Ouais t'es revenu là On est bien accueilli chez toi On est bien accueilli, bon bah du coup T'es de retour donc et on va présenter Tous les deux World of Final Fantasy Un jeu qui est sorti tout récemment sur Playstation 4 et sur PS Vita C'est ça Donc ça c'est plutôt pas mal notamment sur PS Vita On a pas beaucoup de jeux et là bon on a quand même Ça fait du contenu Ouais ça fait du contenu pour la console portable Ça lui fait du bien disons Donc World of Final Fantasy c'est finalement Un Final Fantasy un petit peu A part dans le monde évidemment De Final Fantasy, c'est un jeu pour C'est du fan service Voilà c'est du fan service et c'est Ouais c'est un petit remake en fait Des espèces de petites cutscenes De tous les Final Fantasy en fait Mais tout en gardant une histoire quand même à part Pour moi c'est une immense En fait c'est une immense parodie Et on va le voir de toute manière Le monde est un petit peu spécial On va le voir de suite Ça se passe dans un monde Un genre de monde parallèle Où t'as des petits personnages Avec des grosses têtes Ouais ouais complètement On en parlait tout à l'heure C'est vrai que ça nous fait penser À ces petites figurines japonaises Qui nous pondent un petit peu Sur toutes les séries Ouais 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 On l'a vu sur Game of Thrones Sur Harry Potter Alors je sais plus Ça porte un nom là C'est ces petits bonhommes là Et tu vois en fait Donc je contrôle un personnage C'est deux héros On contrôle deux héros à la fois Ce sont des jumeaux Et ce héros qu'on incarne Alors c'est pas un héros de Final Fantasy C'est un héros créé donc Pour l'histoire du jeu C'est ça c'est ça Et moi il me fait penser Je te le disais donc À Kingdom Hearts Le héros de Kingdom Hearts Ah mais complètement Moi d'ailleurs je croyais que c'était lui au début Ouais on dirait complètement En fait c'est complètement Même le style graphique de Kingdom Hearts D'ailleurs tu me diras Enfin au niveau du rendu du personnage Alors c'est vraiment En mode ouais sur la taille Enfin en taille adulte Ouais c'est vrai Après quand on peut le Parce qu'on peut le switcher en fait Et le mettre en mode En mode grosse tête On va le voir On va appeler ça comme ça En réalité Donc le jeu Ça se passe dans un monde Un petit peu parallèle Où toi humain Tu peux te transformer Donc on va le voir Voilà En personnage à grosse tête Donc ça sort aussi Donc on peut switcher Entre les deux personnages On a des combats aléatoires Donc ça reste Ça va nous permettre De présenter le jeu Ça reste un Final Fantasy Donc avec Son système C'est un RPG Alors il y a quand même le système Avec un système de combat Au tour par tour Voilà Et avec un système de pyramide aussi Alors là je te laisse l'expliquer Voilà parce que le combat Est assez spécial Donc ce qu'on appelle Un système de pyramide C'est vous voyez Sur les têtes De nos personnages On a des petites bestioles Et ces petites bestioles Sont des genres de petits pokémons On va le voir Non mais le jeu c'est ça En fait c'est un mélange Alors il y a quand même C'est un mélange Entre Final Fantasy Et Pokémon Alors il y a quand même Du farming pour les personnages On peut augmenter leur niveau Ils ont des évolutions aussi D'ailleurs Tu fais bien de parler de Pokémon Oui Parce que les petits monstres On a des évolutions Oui alors on va le voir Parce que c'est assez complexe Il y a un système De se ferrier Un petit peu Comme dans Tu sais Dans Final Fantasy X Ou Final Fantasy XIII Tu avais des systèmes de ferrier Pour améliorer tes personnages Et tes Donc Là aussi Tu peux améliorer tes personnages Mais tu peux également Améliorer tes petits monstres Tes petits pokémons Alors en sachant Que en les améliorant D'ailleurs des fois Il y a quand même Un système de taille Il faut en parler Parce que tu as un système de taille Tu as ce type des monstres Qui sont moyens Grands Et petits Alors plus Alors ça dépend La configuration Si tu prends les héros On en a pas En taille adulte Tu peux mettre Un petit pokémon On va les appeler comme ça Sur le haut Alors que si tu es en petite taille Tu peux carrément Avoir une monture En fait De grande taille Alors on va en parler Justement Il y a un système de pyramide Donc là je vois Que j'ai un petit monstre Sur la tête Parce que Moi je lui sers de support A ce petit monstre Là Et sachant Que je peux en avoir Un autre en dessous De moi Évidemment Il faut que ce soit Un plus gros monstre Je ne peux pas monter Sur cette petite créature Si j'avais par exemple Un behemoth Je pourrais monter dessus Je crois que c'est ça Un behemoth D'ailleurs Tu sais Moi j'aurais dit Un behemoth Non non Je crois que c'est un behemoth Tu sais L'espèce de chien violé Oh putain Je vais me faire décloser Oui le chien violé Avec les flammes Ah putain Je suis en train de me faire défense Et tu peux Et à contrario Si tu avais la taille humaine Que tu étais de grande taille Tu aurais un moyen monstre Et un petit monstre Plus haut Parce que la pyramide Se compose de trois Trois personnages Voilà Alors une pyramide Voilà Oh putain Oh là là La loose Ouais c'est moche Ah c'est très très moche Alors je crois que Voilà Alors En réalité Tu meurs jamais vraiment Tu réapparais donc Dans le monde réel De ces personnages là D'ailleurs le nom D'ailleurs Le nom je crois que c'est Château Château neuf Château neuf des fraises Château neuf des fraises Pour homme des 90 Par contre les noms Ils auraient pu faire Un petit effort Pour un truc un peu plus Tu vois Alors là en fait On est un petit peu Dans la ville centrale Qui nous sert de pied à terre C'est leur monde à eux C'est là où tu A la base Tu commences le jeu Avant d'aller dans ce monde Un petit peu imaginaire Un petit peu C'est ça C'est en fait L'aventure L'aventure Ça commence ici Et en fait au départ Tu es dans un monde réel Où ils ont un petit café Au départ ça commence comme ça Et après tu vas rentrer Dans un monde un peu plus Féérique Où tu vas rencontrer Où tu vas rencontrer Des bestioles Tu vas rencontrer des fées Et après il y a elle Qui va apparaître aussi Qui est une marchande Il me semble Voilà C'est elle En forme de chocobo Voilà C'est une marchande En forme de chocobo Donc on voit Tous les personnages Sauf nous Sont des personnages Avec des grosses têtes Là Voilà Donc on peut en transformer Un sur les deux Ou les deux Alors ce qui est marrant C'est que justement Dans les combats Qu'est-ce qui va changer Le fait que tu passes Soit un personnage Comme ça Soit un personnage Comme ça Et bien tout simplement C'est tes attaques Et ton système Donc on disait De pyramide Avec tes petits monstres Là Donc on voit Que là J'ai deux personnages Au milieu Et en bas J'ai une case vide Et en haut J'ai une case Avec leurs petits monstres C'est à dire Qu'en bas Donc on va pouvoir Mettre un troisième monstre Qui va nous servir Soit de monture Voilà Et c'est là où Ça va rajouter Un petit peu Comment dire Il peut y avoir Un peu de gestion Parce que justement T'as trois statues T'as petits Moyens grands Et en fait Quand tu vas les faire évoluer T'as des monstres Que tu peux faire évoluer Si tu le fais évoluer T'as des monstres Qui vont être de moyenne taille Qui vont devenir grands Donc là Il faut prendre ça en compte Tu vois Pour soit continuer A augmenter ses compétences Et le laisser en petite taille Soit s'en servir Comme monture Et avoir taille humaine Soit le mettre En mode monture Et avoir des petits personnages Avec les grosses têtes Et rester dessus Tu vois Donc là Ça prend quand même Un petit sens tactique Tu vois Ça va rajouter Un petit peu de tactique Ouais Alors c'est vrai Que les combats On va pas non plus Tout détailler Mais c'est vrai Ça a l'air très simple Je trouve que Les animations Moi c'est les animations En fait J'ai trouvé que C'était vachement bien expliqué Tu sais au niveau du didacticiel Ouais ouais C'était super bien expliqué Ils te mettent vraiment Le truc en place Et c'est vraiment super bien fait Tu comprends Tu comprends tout Alors que là Évidemment Quand on balance tout comme ça Ça a l'air un petit peu compliqué Mais ça prend très facilement D'ailleurs Non c'est même D'ailleurs Ça s'y prête bien C'est même enfantin Tiens On parlait du fan service En fait là Quand t'écoutes la musique Alors Je crois que c'est une petite C'est un petit remix Tu sais la musique de Chocobo Ouais 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 Alors là Bon j'ai pas le son Mais c'est vrai que Ce petit truc Il me semble que c'est dans Final Fantasy Ouais c'est Final Fantasy 7 Voilà Final Fantasy 7 Oui oui C'est la musique de Final Fantasy 7 D'ailleurs je crois même Je crois que c'est une musique Assez récurrente D'ailleurs des Chocobo C'est celle que tu retrouves A chaque fois Donc voilà Le monde dans lequel Là on se trimballe C'est un petit peu C'est une ville C'est notre maison C'est le pied de ta terre Ouais c'est le pied de ta terre C'est là où tu viens Faire le plein de provisions Tu peux aller te soigner En allant dans ton appartement Tu peux aller donc J'ai trouvé ça assez mal branlé La ville Parce que regarde C'est plein de chargements Regarde je passe à peine là Faut que j'appuie sur croix Alors voilà Le seul truc T'as plein de chargements Il y a beaucoup de temps de chargements Et là tu peux aller reposer Donc ce que je vais faire C'est que je vais aller me reposer Parce que je crois Qu'on en a pris plein la gueule Encore fan service Tu en as vu Regarde sur le coin du lit Voilà voilà C'est 4 sites de Final 47 Avec un Chocobo Et un Pampa Donc en haut C'est ça Et même en parlant de fan service Moi ce qui m'a fait rire C'est le cactus Je ne me rappelle plus son nom Oui Pampa Pampa en En contrôleur Voilà en contrôleur de train Ça j'ai trouvé ça assez Il y a des petits clins d'oeil Il y a des petits clins d'oeil Assez sympa C'est vrai que Le jeu fait assez dans l'autodérision Et dans la moquerie Voilà Et le jeu est vachement basé Sur les clins d'oeil En fait Tu vas avoir plein de personnages annexes De trucs Et ça va être des références En fait Tout en gardant une histoire Par contre Autant Alors Autant tu trouves plein de clins d'oeil A Final Fantasy Que le système de monstres Là Moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas Il n'y avait pas de rapport Avec Final Fantasy Tu vois Moi j'ai trouvé ça Je vais essayer de les trouver D'ailleurs Ils sont où Ils sont où d'ailleurs Les monstres C'est Miralith C'est Miralith Non Miralith C'est les C'est les capacités Tu vas dans ce férié Normalement Et tu vois Alors dans ce férié Là tu vois Tous les monstres Tous les monstres Qu'on a chopé Bah je les trouve pas beaux Moi Je trouve qu'ils montent de charme Bon là T'as bébé chocobo Évidemment Qui va pouvoir Donc On le disait Tout à l'heure Évoluer On va le voir Donc On parlait tout à l'heure De système de sphérié Donc tu vois Que là Il y a trois étapes d'évolution Donc là On a le petit bébé Et pour le faire évoluer Il va falloir aller Au bout du sphérié Donc Sur la dernière case Alors là Évidemment On le voit pas C'est juste derrière Alors là pour remplir des conditions Tu as quand même des conditions Pour le faire évoluer Des fois Parfois Tu peux avoir des conditions Pour le faire évoluer Voilà Ou des fois Ou des fois C'est juste le niveau Et il évolue Tu choisis en fait De le faire évoluer ou non En sachant que C'est ce que je te disais tout à l'heure Si tu le fais évoluer Il va être en Il sera plus petit Il sera moyen Donc dans ta pyramide Tu vois Ouais ça va changer Ça va changer Ta pyramide Et du coup Ton personnage La configuration La configuration La pyramide Alors à quoi ça sert La pyramide concrètement Ça sert à combiner des attaques Avec ces petits monstres Et des fois Donc tu vas pouvoir Combiner plusieurs monstres Et donc Et plusieurs attaques Et plusieurs attaques Mais du coup Ça va aussi Jouer sur ta vulnérabilité Donc tu vas pouvoir Des fois Être un peu plus Vulnérable Alors on en a pas parlé Il y a un système aussi D'équilibre T'as un système En fait ta pyramide Elle a un centre d'équilibre En fait si tu veux Et ça dépend Les petits monstres Que tu vas mettre En fait T'as des attaques critiques Qui vont faire que Ta pyramide Va se Comment dire Va se casser la gueule Donc quand tu commences Justement ta pyramide Se casse la gueule T'es séparé en fait Et après tu vas être Vulnérable en fait Parce que t'es Soudé T'as tous les attaques Combinées Tu peux même faire Un double feu Admettons t'as deux Pokémon feu Euh Pokémon Deux monstres de feu Ça va faire un super feu Tu vois Donc tu vas pouvoir Combiner des attaques Comme ça En trouvant Les bonnes combinaisons Mais par contre Si tes Pokémon Si tes petits bonhommes Se casse la gueule Tu vas avoir Tu vas être A la merci En fait Parce que tu vas avoir Des points de vie Minables Et en fait Et des fois La stratégie se joue Là dessus Bon là Ça reste assez Dans le détail Dans la complexité On va rester quand même Sur des trucs assez larges Après bon C'est du tactique Mais pour te dire Derrière l'aspect enfantin Il y a vraiment Un aspect tactique Qui est pas négligeable Voilà Bon là On voit là par exemple Que je suis sur Ce qu'on appelle La carte du monde Mais pour moi C'est pas une vraie carte du monde C'est juste une carte Où je choisis En fait Les lieux que j'ai déjà visités Donc je peux y retourner Là on voit Les villes Les régions Les donjons Donc là On va vous montrer Une ville C'est le premier village du jeu Moi je viens de commencer le jeu Toi t'en es un petit peu plus loin Donc là Bon c'était L'histoire de pas spoiler aussi Et Donc Bon Moi les villes Bon Alors je sais pas si elles sont toutes comme ça Mais disons que là Tu sont fermés Elles sont très fermés C'est un couloir quoi C'est un couloir D'ailleurs Malheureusement Ça va être comme ça Par la suite Ça va être comme ça Voilà la ville Enfin Voilà Pour moi Voilà Ça manque un petit peu De Moi Je sais pas si tu te rappelles Justement Moi c'était surtout Dans Final Fantasy 7 Où tu avais le parc d'attraction En fait Où tu pouvais faire Les attractions Et tu pouvais te balader En attendant C'était super Et tu avais aussi Le Final Fantasy 9 Où tu pouvais avoir Le système de cartes Où tu avais des cartes Où tu faisais des combats Avec des monstres Des cartes Qui étaient super Dans le 8 Et tu avais un système de cartes Et tu avais Enfin Pour revenir au jeu Tu pouvais te balader Tu pouvais te balader Revenir à des endroits Pour choper des cartes Et changer des trucs Mais là j'ai l'impression Que c'est vraiment C'est linéaire Linéaire Là t'as un chemin à droite T'as un chemin à gauche T'en as pas 36 Tu peux pas aller au milieu Tu peux pas aller sur les côtés Et encore le chemin à gauche C'est la mission Oui il y a encore Le chemin à gauche C'est la mission Donc t'es un peu obligé D'y aller Et donc d'ailleurs Même le chemin à droite Ça fait partie aussi C'est tracé Voilà Donc tout est tracé C'est ça Bon c'est Voilà c'est linéaire C'est un petit peu C'est un petit peu Ce que je reproche Au jeu d'aujourd'hui C'est qu'il y a moins De si tu veux De liberté Qu'avant Tu vois dans Final Fantasy Les tout premiers Sur Playstation Enfin les tout premiers On parle quand même Du 7, 8 et 9 T'avais une carte du monde Où tu venais te déplacer Et tu pouvais découvrir Des endroits un peu sympas Tu peux aller vraiment N'importe où Là j'ai l'impression D'être sur un truc Très fermé Mais ne serait-ce que Pour monter les niveaux Tu pouvais revenir sur des trucs Pour combattre Pour augmenter ton niveau Ton level et tout Alors que là Tu peux quand même Bon tu peux refaire Des niveaux Alors ce qu'il y a de bien C'est que tu vas pouvoir Revenir dans certains niveaux Pour combattre des créatures Qui sont trop fortes Au début je sais pas si tu vois T'as un monstre Qui est niveau 26 Que tu peux pas apporter Alors que tu reviennes Pour l'apporter Bon ça met un peu du Alors Mon système pyramidal a changé J'ai deux petits monstres Sur la tête C'est parce qu'en fait Là bon Je sers de support Il y a un monstre au milieu Qui est un monstre moyen Et un tout petit En haut Donc ça fait Voilà Ça fait une combinaison Trois personnages Enfin trois bonhommes Trois combattants Et ce sera le maximum Tu peux pas faire une pyramide De plus de trois combattants Donc voilà Moi le truc de pyramide Bon ouais Je trouve ça moyen L'univers L'univers J'accroche pas J'accroche pas Et puis Moi c'est le truc C'est que Franchement Le coup des petits monstres Rattrapé C'est clairement du Pokémon Like Et on a déjà vu On a déjà vu Dans Voilà Dans Pokémon On l'a déjà vu Évidemment Ce qui est dommage C'est que Alors tu parles de Pokémon Tu as quand même Moins de variété de monstres Et en plus Le problème C'est que Moi je me suis rendu compte Je croyais qu'au départ On allait avoir une palette de monstres Qu'on pourrait attraper De suite Tu arrives T'es tout feu Tout flamme Tu veux tous les attraper Et bien après Tu auras le système de ferrier De sphère Pour les faire évoluer Et en plus Le gros problème par la suite C'est que Tu vas avoir des conditions Pour les attraper Du coup Tu ne pourras pas de suite Les attraper Tu vois ce que je veux dire Donc l'histoire Tu seras quand même Obligé d'évoluer dans l'histoire Pour avoir certaines bestiures C'est que tu as vraiment un genre de pokéball Pour attraper tes monstres Ou quoi Alors je ne sais pas si on est pour le montrer Une sorte de pokéball bleu Ouais Non non C'est vrai C'est un genre de sphérié Qui te sert de pokéball Pour attraper tes monstres Et que tu n'attrapes pas systématiquement Et tu vois le machin bouger Comme dans un C'est ça Comme dans pokéball C'est exactement Comme dans pokéball Et c'est pokémon like C'est ça Mais en plus Ce système Moi ce qui m'a déçu C'est ce système de sphère Il aurait pu faire un carré Ou quoi Tu vois Et en plus La sphère Oui Tu parles du mouvement Quand la pokéball bouge Pour le suspense C'est l'appareil Ça clignote Pour voir si tu vas attraper Exactement D'ailleurs moi je fais que dire pokémon Parce que c'est clairement Ils se sont inspirés de pokémon C'est du pokémon Pour moi c'est un jeu Qui manque un petit peu d'identité C'est ça Tout simplement C'est pas un mauvais jeu D'autant qu'il a été très bien noté J'ai vu sur Comme jeu Moi j'ai apprécié Non mais ils disent que c'est le C'est le RPG de la fin d'année Ouais Il y en a pas d'autres Non mais avec l'arrivée de Final Fantasy XV Excuse moi Mais celui-ci Il a pas l'air d'en ramener très large Donc Disons que c'est comme Metal Gear Je sais pas si tu te souviens Metal Gear Avant qu'il sorte Il me semble que c'était dans le dernier Dans le 5 Il avait sorti une espèce de prologue Le truc que tu jouais Au tout début C'était une prologue pour l'autre Moi je pense que ça C'est une sorte de prologue Pour annoncer Pour annoncer le 15 en fait Tu vois Si il te lance le war Pour t'amuser un peu Mais il combat pas dans la même Voilà c'est pas la même catégorie Il combat pas dans la même cour Donc est-ce qu'on peut vraiment Le comparer à Final Fantasy XV Non mais non Ça reste un Final Fantasy Et pour moi Ce titre Je le juge comme un Final Fantasy Ouais il manque Voilà il manque d'identité Pour moi c'est un univers trop enfantin Voilà ce truc de Non mais même les grosses têtes là Non et ça franchement faut arrêter quoi Non Tiens pas Alors ça ça m'a même pas question Moi ça m'a fait rire parce que ça fait un clin d'oeil Tu vois ce que ça fait un clin d'oeil aux anciens Alors c'est le Firod J'ai vu c'est le Firod Moi j'ai adoré ce personnage En petit truc mignon avec la grosse tête Moi ça me fait rire Moi après je le prends avec humour Alors on n'a pas parlé du combat à proprement dit A gauche on a la barre de limite de temps Donc en fait quand ton personnage arrive au sommet De cette petite pyramide bleue là De cette jauge bleue C'est ça c'est ça Bah c'est à ton tour de jouer Donc là moi j'ai choisi le mode passif Ce qui me permet de Voilà pendant mes En fait quand c'est à mon tour de choisir Je peux prendre tout mon temps Choisir alors que j'aurais pu laisser défiler le temps En mode actif Et donc augmenter un petit peu la difficulté du combat Et pas prendre mon temps à chaque fois Mais bon là je débute J'ai voulu montrer Tu peux changer ton système de combat Et en plus ça dépend de ce que tu vas faire Comme il va y avoir des altérations Admettons sommeil L'empoisonnement tout ça Qui vont affaiblir Et qui vont faire que tu vas Tu vas plus avoir l'ascendant pour attaquer Tu vas monter plus ou moins vite dans la pyramide Tu vois La petite pyramide comment sur la gauche Voilà Vous voyez là c'est un peu le même timing Et en fait plus les altérations d'état vont se faire Plus on va mettre du temps à monter en fait Si l'ennemi est un peu affaibli Il va mettre du temps à monter en fait Et à se recharger Donc ça Ça rajoute un petit côté tactique quand même Dans la partie Bon et le truc c'est que comme je l'ai montré Là on peut accélérer le temps Ce qui est pas non plus négligeable Dans les combats Ça évite des fois Oui clairement Quand t'as pas envie de te taper Tu fais 10 combats en plus C'est vrai que des fois Moi la dernière fois j'étais bloqué Dans un monde un petit peu plus loin Après il y a un monde de glace Quand on est bloqué Bon c'est vrai qu'il y a des combats à répétition On n'a pas... Oui voilà J'ai trouvé ça moins chiant Voilà complètement Que dans un Final Fantasy classique Où je suis obligé d'attendre Où tu dois subir le combat jusqu'au bout Là c'est vrai que c'est dommage L'endroit où je suis Parce qu'on va pas pouvoir montrer Pour la capture des monstres C'est peut-être pas forcément intéressant Ce passage que j'ai choisi Alors c'est ce que je te disais par la suite Alors t'as des... Pour en revenir en capture Ah bah tiens ça je dois pouvoir le capturer ce machin Alors non tu pourras pas le capturer Parce qu'en fait Il appartient déjà à quelqu'un Voilà voilà Il appartient à une... Enfin soi-disant On peut pas les choper Parce qu'ils appartiennent Ils sont sous le joug D'un boss en fait Et tu vas devoir tuer le boss Pour pouvoir attraper les petits monstres Qui se trouvent sur cette map en fait Donc ça bon c'est bien Et pas bien pensé en fait Parce que tu peux pas attraper n'importe quoi Mais bon on va falloir quand même Que tu augmentes le niveau Et que... Bon le problème c'est que Quand tu vas choper le monstre Tu vas avoir une perte de niveaux Comparé... Tu vois dans ton équipe Tu vas pas pouvoir faire progresser Tous au même... Donc va falloir faire des choix Au niveau des petits monstres D'accord Mais bon comme dans Pokémon Dans Pokémon moi j'ai jamais vu un mec Qui a 10 Pokémon Level 60-70 Tu choisis tes préférés Après tu vois C'est là qui est fermé Ouais 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 Mais bon écoute C'est un système qui plaît Ou qui ne plaît pas Moi j'ai pas réellement accroché Vraiment je n'accroche pas l'univers Voilà tout simplement Je n'accroche pas l'univers Je dis pas que c'est un mauvais jeu D'autant qu'il y a l'air d'y avoir Beaucoup de choses un petit peu complexes Et techniques Voilà voilà Pour ça c'est très sympa Il y a du contenu Et apparemment la durée de vie Est très conséquente Ce qui est pas mal La durée de vie Moi tu vois franchement Quand il est sorti J'ai dit la durée de vie C'est un jeu qui va durer 2h Et apparemment Il y a vraiment du contenu dedans Il y a un contenu de malade A priori Il y a vraiment un contenu de malade Je comprends ce que tu n'aimes pas Toi c'est ce côté enfantin Et simpliste Bon c'est vrai qu'il est un peu Moi par exemple Le seul truc Il est simpliste Tu vois même les boutons Capture 3 attaques On voit voilà Ça reste un truc Attaque Compétence Fuir Défense Je peux essayer de capturer Alors je tiens Dommage Parce que c'est encore Oui Mais je sais Mais dommage qu'on puisse pas montrer Au moins tu sais La pokéball L'espèce de pokéball La sphère pokéball Moi je peux aussi défaire mon espèce de pyramide Et donc Tu es plus vulnérable Mais surtout je peux jouer maintenant avec 3 personnages Donc ma pyramide composée du héros Et de ces 2 créatures sur sa tête De la fille Et de son espèce de chat C'est ça Voilà maintenant le chat Voilà peut faire des attaques lui tout seul Et tu peux arriver jusqu'à 6 personnages du coup Oui Si tu les défaits tous Tu peux arriver à Par exemple moi ma pyramide La pyramide sur les Ah ouais Là j'ai reformé Bon là tu as 5 personnages Mais tu peux en aller jusqu'à 6 Bon Pour la défait Bon Après ça Bon Après moi je t'avoue que pour l'instant Je vois pas forcément l'utilité de cette technique Parce que quand tu défait ta pyramide Il te bute un par un l'ennemi Donc après Il y a peut-être un truc Après de pouvoir améliorer peut-être des monstres en particulier Ouais Enfin voilà Bon c'est pas Le système de combat à la limite Je vais pas lui reprocher quoi que ce soit Ça reste Bon ça reste assez simple Mais bon Si ça se complexifie par la suite Pourquoi pas Moi c'est le Voilà C'est l'univers surtout Qui me plaît pas Bon le système de se ferrier Ça Bon ben C'est sympa Moi j'aime bien le système Ouais j'avais bien aimé Ça te permet de Voilà en fait Tu choisis clairement Quels sont les attributs que tu vas donner à ton monstre Avec des points de compétence Que tu vas distribuer un petit peu de partout Là on voit Il m'en faut un pour apprendre la case brûlée Donc je peux l'apprendre Voilà J'ai appris la compétence brûlée Puis maintenant je peux apprendre Les deux suivantes Donc qui sont collées à la compétence que je viens d'apprendre Jusqu'à son évolution Euh Tu vois Alors non L'évolution elle est là Tu vois Métamorphose en Trois points d'interrogation Condition Obtenir Trois points d'interrogation Donc je suppose qu'il faudra obtenir Un objet Ou une pierre Et tu sais d'ailleurs Ça m'a fait penser à l'évolution d'Evoluid Dans Pokémon Où il fallait un caillou D'électricité Si tu voulais le faire évoluer En Pokémon électrique Un caillou d'eau Si tu voulais le faire évoluer En Pokémon d'eau Et là c'est exactement J'ai l'impression C'est le même principe Sans le réchauffer Moi j'avais déjà vu Notamment dans Comment il s'appelle Dragon Quest Sur PS2 Je sais plus C'est l'Odyssée du Roi Maudit Il me semble Où en fait T'avais pareil T'avais aussi un système De petits monstres Comme ça Intégrés dans le jeu C'était pas le propre du jeu Mais c'était intégré dans le jeu Donc c'est un truc Qu'on a déjà vu Vu et revu Et bon Voilà Ça sent un petit peu Le réchaud C'est dommage C'est une question de goût Donc je sais pas Si par la suite Tu vas pouvoir me le dire Si t'as un système d'équipement Parce que moi Pour l'instant J'ai pas vu des systèmes d'équipement Alors si tu vas dans Miralith C'est un système quand même D'amélioration Après bon T'as pas Proprement parlé Moi je suis plus loin Bon alors Je suis encore relativement On va peut-être expliquer Ce que c'est qu'une Miralith C'est une compétence En fait Là je vois par exemple Alors En fait J'ai qu'une Miralith C'est celle d'acuité Donc pour apprendre la compétence Acuité Je peux la retirer à elle Pour la filer à l'autre Voilà c'est une compétence Donc voilà Une fois équipée Cette pierre permet D'utiliser le sort acuité Donc tout simplement Ça c'est des compétences En fait que tu débloques Donc tu vois Tu peux en mettre plusieurs Là sur ton personnage Mais est-ce que t'as un système d'équipement Pour changer d'armes Pour changer de défense Alors moi je m'attendais Ça aurait été super Je pensais que t'avais un équipement Non seulement Alors moi je m'attendais A pire que toi Parce que moi je m'attendais A ce qu'il y ait des équipements Pour les personnages principaux Mais aussi pour les petits monstres Tu vois qu'on puisse leur mettre Des colliers Enfin Admettons des colliers Des chaînes Des armes Rien du tout Alors les monstres Rien du tout Il n'y a que le système de sphérié Quand même Donc tu peux l'évoluer Mais ni plus ni moins Et tu n'as pas Apparemment pour l'instant Tu n'as pas d'équipement Pour les personnages principaux Alors ça Moi je pensais qu'on pouvait Au moins tu vois La dague qu'elle a Admettons Ouais tu pouvais modifier Quand ils sont en mode Grosse tête Ils n'ont pas justement Cette dague Et quand t'es grand Quand ils sont grands Ils ont cette dague Et tu peux la combiner Avec des attaques Style Elle a un élément peu Sur la tête Le loup noir Et si tu combines Une attaque Avec ton loup Tu peux avoir Avec la dague Elle prend feu Donc ça T'as quand même Un système d'éléments D'éléments Avec la dague Mais bon Admettons Tu ne peux pas lui mettre Une hache dans la main Tu ne modifies pas Et c'est très dommage Parce que moi je me rappelle Dans Final Fantasy IX La lance du dragon Avec Je ne me rappelle plus du tout Comment elle s'appelait La personnage Je ne sais pas si tu te rappelles Au bout d'un moment Tu pouvais avoir Une garde dragon Un peu fine Avec un chapeau Fréjan Voilà Moi pendant 100 ans J'ai cherché sa lance Qui était magnifique Je ne sais pas si tu te rappelles L'époque C'était super compliqué C'était très compliqué D'obtenir les armes Dans les Final Fantasy Non mais c'est un truc Qu'on ne retrouve pas Par exemple C'est fini Donc voilà Pour moi c'est du vrai faux Final Fantasy C'est un petit Il ne faut pas le prendre Comme un Final Fantasy Il faut le prendre Comme un RPG A part entière Avec Ses atouts Et ses faiblesses Maintenant Tout le monde N'accrochera pas Forcément Avec l'univers Moi Ce n'est pas mon cas Toi Un petit peu plus Du coup Après on aura pour tous les goûts Il y en a pour tous les goûts Exactement Mais écoute C'est loin d'être un mauvais jeu A priori Il a eu de très bons retours Sur des grands sites de jeux vidéo J'en parlais tout à l'heure Jeueudo.com Tu vas voir la note qu'il a eue Bon voilà Puis la note des lecteurs C'est pareil Et donc Donc voilà C'est Non mais c'est un bon jeu Franchement Je pense que finalement C'est un bon Faut pas en attendre trop Et juste un truc Toi tu vas pouvoir me le dire Mais après Donc tu vois des personnages De Final Fantasy Qui intervertissent Donc dans l'histoire Alors ils interviennent En fait Ils interviennent Dans l'histoire principale Ils vont intervenir Et c'est ce que je te dis Il va y avoir ce mode d'éveil Et après en fait Tu vas être dans une espèce Oh bah là Il se met en mode éveil Et après tu vas gagner sa médaille Et après tu vas avoir un système En fait Dans une espèce de Alors J'avais oublié d'en parler Après tu as un système de colisée Où tu vas te battre Pour gagner des récompenses Des potions Des trucs comme ça Ce sera des petits trucs annexes On va dire Et après tu vas avoir aussi Un système Avec Dans une espèce de De chambre du temps En fait Où tu vas rentrer Pour faire des missions Et sur les missions Tu vas pouvoir débloquer Des petits gars comme ça Et ça va être sous forme de médaillon Et après chaque médaillon Ça va être une invocation Non mais ces personnages là C'est des invocations Mais est-ce que c'est Alors c'est quand même C'est pas des personnages De Final Fantasy ça là Alors par la suite Alors par la suite Bon alors là Admettons On verrait la lumière Non Par contre par la suite Si tu pourras avoir Je crois que tu pourras avoir Clyde Dans Final Fantasy Cloud Cloud Dans Final Fantasy 7 Tu vas pouvoir avoir Bon Selfie Rose J'ai vu dans le DLC Que tu pouvais l'avoir Le débloquer Qui est énorme Il faut savoir que Sur la jaquette du jeu Donc Merde Le jeu Day One En fait T'avais un DLC Donc pour débloquer Lillipus C'est ça Voilà Lillipus On a mis du temps Mais on a trouvé Mais ouais Et après les modes Lillipus en fait De personnages Parce que j'ai vu Qu'il y avait des personnages Il y a aussi une Il y a une Une espèce de Petite Lillipus Avec un bâton aussi D'eau Qui contrôle l'eau En fait Et il me semble aussi Que c'est Je l'ai déjà vu Dans un opus Donc je peux pas te dire Si Alors il y en a Qui ont été inventés Parce que Guerrier de la lumière Ça me dit rien du tout Mais après Il y en a Qui ont été tirés De l'univers Final Fantasy Mais on retrouve En tout cas On retrouve Des personnages Des personnages Emblématiques De la série Et c'est ce qui fait Un petit peu le charme De World of Final Fantasy Et c'est Voilà C'est du fan service Encore une fois Même si Fan service Oui Mais moi par exemple Je suis fan de Final Fantasy Là Là Clairement Je n'accroche pas Mais voilà Pourquoi pas Même pour quelqu'un Qui n'est pas fan De Final Fantasy Du coup Si t'attendu le contenu En fait T'es déçu Mais si Mais bon C'est pas C'est pas une question De contenu C'est pas une question De contenu C'est une question D'univers Voilà Moi t'aurais eu C'est un univers plus sérieux C'est un univers plus sérieux J'aurais accroché Et puis du coup Voilà Moi je trouve ça Alors écoute C'est rien pour tous les goûts Moi je trouve que Moi je trouve Que t'es un peu dur Parce que moi justement Je trouve que cet univers Un petit peu léger Moi voilà Je trouve que c'est léger C'est un jeu léger C'est un jeu Tu arrives Tu joues Tu prends pas la tête Voilà T'as l'univers quand même Final Fantasy Qui est bien présent Mais bon Après c'est moins poussé C'est sûr T'as des trucs On est habitué En fait A des Final Fantasy Des top C'est vrai que Final Fantasy C'était la référence Tu pouvais faire X choses dedans Alors que là Dans celui là C'est vite limité Il y a quand même Ça apporte de la fraîcheur Ce système de petits monstres Et tout Mais c'est vite limité Tu peux pas choisir tes armes T'as pas ce système De compétences Super poussé Bon voilà Les cinématiques Sont quand même Moins belles Mais c'est pareil Alors moi Regarde Tu vas avoir Les attaques Les attaques Non aucun charme Regarde 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 Comment ils attaquent Regarde 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 Eh c'est une animation Digne de De la 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 Non mais regarde Je veux dire Non mais Je sais pas Tu pourrais faire des animations Un petit peu plus sympa Quo que le mec Qui vienne carrément Donner un coup d'épée Parce que là Donner un coup d'épée Dans le vent Ça va le toucher A 3 mètres Là bas Je suis ton avis Ouais Surtout là je suis un peu ton avis C'est plein de petits trucs moi Qui me font dire Que bon Ça reste Un jeu ça va Voilà C'est un petit jeu Voilà Un petit jeu Pour moi C'est un petit jeu Mais bon On a déjà eu Des jeux annexes De Final Fantasy Notamment Crystal Chronicle Je me rappelle Qu'il y avait été Une vraie daube Et pareil Dans un univers aussi Annexe Que j'avais Mais alors Pas du tout kiffé Et là J'ai l'impression Je suis un peu dur Si je dis ça Mais j'ai l'impression De voir la même chose Non Ça n'a rien à voir Final Fantasy Bien au dessus Mais Mais voilà Disons que je n'accroche pas Au même titre Final Fantasy Voilà T'as Final Fantasy T'as les à côté Final Fantasy T'as les à côté Qui sont pas forcément De Voilà De meilleure Facture C'est dur Ouais Mais on va dire ça Voilà C'est ce que je te disais T'as l'heure Tu vois T'as le système De déstabilisation De la vie Et là Si tu tombes par terre Il va te fracasser Mais c'est vrai Non mais c'est un petit jeu Voilà C'est un petit jeu Écoute Pour toi Pour moi C'est un petit jeu sympa Pour toi C'est bon T'es déçu Par rapport à Final Fantasy Et je peux le comprendre Mais bon Écoute Je pense que certains Certains fans Je sais pas World of Final Fantasy Enfin je sais pas Mais t'es des Alors Parce que là Ils ont mis des héros Qu'on ne connait pas En fait C'est des héros Qui ne sont pas connus De la série Putain Je sais pas Tu me donnais la possibilité D'incarner Cloud Ou même en Lillipus Tu vois Mais Cloud Mais Cloud Ou je sais pas Ou Squall Tu vois De Final Fantasy VIII Mais là Il était emblématique Moi j'aimais bien aussi Entre les Pokémon Jidan Jidan Ouais Jidan Oui bien sûr Non mais fin Ouais ils étaient Lui il est moins charismatique Il fait tout ce qu'on a cité C'est vrai que Pour moi Enfin voilà Ces personnages sont pas charismatiques Pour moi déjà Il sort de Kingdom Earth Ouais ouais J'ai détesté ce jeu Donc euh Ah bah moi j'avais adoré Kingdom Earth Ah ouais Pour le coup Ouais mais Kingdom Earth Ça reste un univers Enfantin Mais dans Tu vois Enfin c'était Euh T'as pas aimé celui-là alors Bah j'ai pas aimé celui-là Mais Kingdom Earth Autant ça se passait Tu vois dans l'univers de Disney Je pouvais comprendre là Ça se passe dans un univers Final Fantasy Et toi t'as pas aimé Ah ouais Game over Ah bah là C'est magnifique On va se quitter là-dessus Et cette Cette bestiole là L'image est sympa L'image est sympa Ce petit chat Ce petit chat Ce petit chat Qui est d'ailleurs Un des rares Pokémon Qui parle Mais il faut penser Encore une fois A Miaou Miaouus Miaouus Non Là je peux pas Non alors là Non 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 Alors tu vas pas me la faire Parce que ce Pokémon là C'est le seul qui parle Et qui combat avec toi C'est un petit peu Un mélange entre Miaouus Qui parle Et Pikachu Qui te suit partout Parce qu'en vrai On a la peinture Je ne veux pas être mêlé A cette affaire Je ne veux pas Écoutez vous avez vos opinions Je ne veux pas être mêlé A cette affaire Voilà Alors Alors moi je trouve pas Je te l'ai détruit Moi pour moi c'est un renard Bon écoute Écoute t'es dur T'es un petit peu dur On va conclure Que tu n'as pas aimé Voilà je n'ai pas Voilà j'ai pas accroché Non j'ai pas accroché C'est pas un mauvais jeu Mais j'ai pas accroché Moi j'écoute Le fanservice est respecté Et je trouve ça assez sympathique Même s'ils manquent du contenu Quand même Ils auraient pu faire mieux Mais c'est sympa quand même C'est un petit jeu Un petit jeu sans prétention Comme tu dis Mais sympa Bon bah écoute Ça marche Jean-Loup Bah écoute Merci encore D'être venu faire ces vidéos Avec moi Et on vous dit bye bye Il y a une prochaine Pour une prochaine vidéo En duo Et sûrement Et sûrement sur Mario Et sûrement sur Mario Mais en handi pop Voilà C'est ça Surtout si on la fait pas Allez Allez on vous dit à la prochaine Allez à la prochaine Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada